Vous vous souvenez de ce son ? Vous vous souvenez de cette sonnerie remarquable ? Pourquoi ne l'avez-vous pas entendu depuis des années ? Qu'est-il arrivé à Skype ? Skype a été le premier grand nom associé à la communication en ligne. Il était autrefois connu comme la principale plateforme de communication qui a changé la façon dont les gens interagissaient en ligne. On lui attribue souvent le mérite d'avoir révolutionné la technologie de la voix sur IP, VOIP, et il est considéré comme un pionnier de la communication vidéo en ligne. Comme vous le savez tous, Skype n'est plus dominant. La popularité de Skype a chuté au fil des ans, laissant de nombreuses personnes s'interroger sur ce qui est arrivé à la plateforme autrefois dominante. A-t-elle commis une erreur, ou s'est-elle simplement fait dépasser par ses concurrents ? Pour comprendre ce qui est arrivé à cette plateforme de communication emblématique, nous devons nous pencher sur l'histoire de Skype, et sur la façon dont elle est devenue la grande vedette, avant d'explorer sa chute finale. Sous-titrage ST' 501 Comment Skype a-t-elle été créée ? Tout a commencé dans le petit pays d'Estonie, où un groupe d'amis d'enfance s'est associé à deux entrepreneurs scandinaves, pour transformer et révolutionner la façon dont les gens communiquent dans le monde entier, en créant une application appelée Skype. Skype a été fondée en 2003 par Niklas Enström et Janus Fris. Ils ont fait équipe avec quatre développeurs technologiques estoniens, Jeanne Tallinn, Prit Kassézalu, Toivouanus, et Atiana, pour créer Skype et incorporer une partie du code utilisé de Casa dans les premières versions de Skype. Casa était un logiciel Internet et une application de partage de fichiers très populaire et parmi les plus téléchargés au monde, créé par Niklas Enström et Janus Fris. L'incorporation d'une partie du code de Casa a permis à l'équipe de développer une expérience de communication vocale, et vidéo plus fiable et de meilleure qualité. Saviez-vous que Skype s'appelait à l'origine Skypeur, avant d'être rebaptisé Skype, lorsque les fondateurs se sont rendus compte que le nom était déjà pris ? Vous le savez maintenant. L'histoire de Skype Skype a été lancé en 2003. Après son lancement, l'application est montée en flèche avec un afflux de plus de 11 millions d'utilisateurs dès la première année. Lors du lancement de l'application, les ventes d'ordinateurs portables ont dépassé les ventes d'ordinateurs de bureaux pour la première fois depuis que Skype est une application de bureau. En 2005, Skype comptait 59 millions d'utilisateurs enregistrés et avait été téléchargé plus de 182 millions de fois dans le monde entier. L'une des raisons du succès de Skype est que l'application était très facile à utiliser et gratuite, ce qui a attiré davantage d'utilisateurs, même si la qualité de la vidéo n'était pas toujours excellente, le monde était impatient de découvrir la nouvelle grande nouveauté. Une autre raison de son succès est que les développeurs ont choisi d'adopter une approche minimaliste et de se concentrer sur un seul domaine, la communication, au lieu de remplir Skype de différentes fonctions. Cela a ajouté à son charme en tant que plateforme de vidéoconférence simple et directe. Si vous vouliez passer des appels sur Internet, vous utilisiez Skype. Skype a rapidement connu un grand succès dans le monde entier, car il permettait de connecter des amis, des proches et même des appels professionnels. Au milieu des années 2000, Skype a pris le monde d'assaut et des millions d'utilisateurs ne pouvaient plus se passer de l'application. Skype sous eBay Le succès rapide et précoce de Skype l'a rendu très attractif pour les investisseurs et, en 2005, eBay a racheté Skype pour 2,6 milliards de dollars, sous la présidence et la direction de Meg Whitman. eBay est une société multinationale américaine de commerce électronique dont le siège se trouve à San Jose, en Californie, et qui facilite les ventes par l'intermédiaire de son site web. Sous l'égide d'Ebay, Skype a connu une croissance massive en termes d'utilisateurs et de nombre de minutes payées pour appeler à partir de Skype. En 2008, John Donaoué est devenu président directeur général d'Ebay et a voulu qu'Ebay n'ait rien à voir avec Skype. Donaou pensait qu'il n'y avait pas de synergie entre eBay et Skype. Il pensait que Skype n'avait pas sa place chez eBay et a donc décidé de vendre Skype à la hâte. En 2009, il a finalement vendu la majorité des parts de Skype à une société de capital investissement, Silver Lake, pour une valeur de 2,75 milliards de dollars. eBay a conservé une participation de 30% dans l'entreprise et a gagné 1,9 milliard de dollars en espèces. Lorsqu'Ebay a finalement réalisé qu'elle ne pouvait pas aider Skype plus qu'elle ne l'avait fait auparavant, elle s'est séparée de la société et a vendu sa participation restante. Mauvais usage de la part d'Ebay Après l'acquisition d'Ebay, la société a eu du mal à monétiser Skype et n'a pas réussi à l'intégrer pleinement dans ses services. eBay ne s'est pas seulement engagée à fond dans la croissance et l'expansion de Skype. Elle s'est concentrée sur le commerce électronique, oubliant de donner à Skype les ressources dont elle avait besoin pour continuer à se développer. Cela a entravé l'innovation de Skype et ses chances de rivaliser avec d'autres outils de communication. Pour ne rien arranger, eBay a annoncé qu'elle avait surévalué Skype, ce qui a provoqué des tensions entre les fondateurs de Skype et les dirigeants d'Ebay. Les fondateurs de Skype, Free et Zennstrom, ont quitté l'entreprise en début 2008, et eBay a vendu Skype à Silver Lake. Skype a ensuite été vendu à un groupe d'investisseurs de Silver Lake, qui ont aidé la plateforme en difficulté à se regrouper et à se redresser, en améliorant ses services de communication vocale et vidéo. En 2011, Microsoft a racheté Skype à Silver Lake pour 8,5 milliards de dollars. Skype sous Microsoft En 2010, Skype comptait 560 millions d'utilisateurs enregistrés, et plus de 207 milliards de minutes de conversations vocales et vidéos, ce qui l'a rendu à nouveau attrayant pour les investisseurs. Facebook et Google auraient manifesté leur intérêt pour la société, mais en mai 2011, Microsoft a annoncé le rachat de Skype à Silver Lake pour la somme gigantesque de 8,5 milliards de dollars, sous la direction de Steve Ballmer. Pour ceux qui l'ignorent, Microsoft est une multinationale technologique américaine dont le siège se trouve à Redmond, dans l'état de Washington. On connaît surtout Microsoft pour sa gamme de systèmes d'exploitation Windows, la suite Microsoft Office et les navigateurs Internet Explorer et Edge. Sous la direction de Steve Ballmer, Microsoft avait l'intention d'intégrer Skype dans ses autres produits tels que la Xbox, Outlook et même ses smartphones. Skype n'allait plus se limiter à une application pour ordinateurs portables. Dans le cadre de cette annonce, Tony Batt, alors PDG de Skype, a annoncé l'objectif de Skype d'atteindre un milliard d'utilisateurs Skype par jour grâce au nouveau plan d'intégration de Microsoft. Il pensait que Skype générerait un milliard d'utilisateurs grâce à la fusion de Xbox et d'Outlook avec Skype, puisque les utilisateurs de Xbox et d'Outlook deviendraient automatiquement des utilisateurs de Skype. C'est ce qu'il pensait. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, car même si Microsoft a essayé de fusionner Skype avec d'autres produits, elle n'a pas pris la peine d'innover ou d'ajouter de nouvelles fonctionnalités passionnantes à l'application pour suivre l'évolution technologique du monde. Les corrections de bleu sont devenues de moins en moins fréquentes. Ce fut le début de la chute de Skype. Mauvaise gestion de la part de Microsoft. Il s'est avéré que l'acquisition par une société plus importante n'est pas toujours la meilleure décision. Elle peut aussi être un véritable désastre. Microsoft a amélioré les fonctions de communication de son entreprise en rachetant Skype, ce qui a conduit à la création de Skype for Business. Skype for Business était une mise à jour qui vous permettait de vous connecter avec des collègues ou des partenaires commerciaux dans le monde entier, d'entamer des conversations par le biais d'appels vocaux ou vidéos, de voir quand vos contacts sont disponibles en ligne, en réunion, etc. En y repensant aujourd'hui, il s'agit peut-être de la seule bonne fonctionnalité issue de l'acquisition de Skype. L'un des problèmes de cette acquisition est que Microsoft a abandonné ce qui faisait la spécificité de Skype, à savoir la voie sur IP, VOIP. Au lieu de cela, Microsoft a fusionné Skype avec des produits tels que Xbox et Outlook, qui ne correspondaient pas à Skype en tant qu'application de communication, afin de surpasser ses concurrents, mais cela s'est retourné contre lui. En surchargeant Skype, Microsoft a confronté les utilisateurs de Skype à des problèmes de performance en raison de la faible qualité vidéo et de la lenteur de l'application, qui s'ajoute à une interface utilisateur déjà de plus en plus confuse. Qu'est-ce qui a conduit à la chute de Skype ? Aucune des entreprises qui ont racheté Skype n'a utilisé l'application à son plein potentiel. L'essor de WhatsApp, de Microsoft Teams et de Zoom, qui étaient en concurrence directe avec Skype, a rendu l'application peu pratique. Voyons comment l'essor de WhatsApp, Zoom et Microsoft Teams a entraîné la chute de Skype. L'essor de WhatsApp, Zoom et Microsoft Teams Il s'agit de plateformes de communication en ligne dont l'essor a entraîné l'effondrement de Skype. Du fait de la mauvaise utilisation de Skype par eBay à la mauvaise gestion de Microsoft, Skype n'était pas en mesure de revenir sur le devant de la scène. WhatsApp a été lancé pour la toute première fois en 2009, avec des millions d'inscriptions et en 2017, il a atteint un milliard d'utilisateurs et deux milliards d'utilisateurs en 2020. Comme Skype a ses débuts, WhatsApp utilise le protocole de voix sur Internet, VOIP, pour transmettre les appels. Si WhatsApp a si bien fonctionné et connu un tel succès, c'est parce qu'il était simple et facile à utiliser. Skype, quant à lui, était devenu lent, ennuyeux et compliqué. En effet, l'infortune de Skype a donné à WhatsApp les ailes nécessaires pour se développer et devenir la prochaine grande entreprise. Faisons un petit voyage dans le temps avant d'expliquer comment Zoom a éclipsé Skype. Eric Yuan, un ancien ingénieur, a fondé Zoom en 2011 dans le but principal de rendre la communication vidéo plus conviviale et plus efficace. À l'époque, Skype était déjà un outil populaire, mais Zoom ne pouvait pas passer inaperçu. Alors que Microsoft se débattait avec Skype, Zoom s'est concentré sur l'amélioration de ses performances et de sa sécurité. Au lieu d'accumuler les nouvelles fonctionnalités, Zoom est revenu à l'essentiel, excellent dans ce que Skype savait faire, à savoir la communication pure, et a conquis le cœur des gens. En gardant l'interface utilisateur simple, et en offrant une meilleure qualité vidéo et audio, Zoom a capitalisé sur les faiblesses de Skype et s'est parfaitement positionné pour croître sur le marché. En 2017, Microsoft a lancé Microsoft Teams, une plateforme de communication en ligne, qui était le concurrent direct de Skype et qui a réussi à prendre les utilisateurs de Skype. Teams offrait un bon nombre de fonctionnalités supplémentaires que Skype n'avait pas. L'idée de Microsoft était de faire de Skype une application informelle pour les appels amicaux et familiaux, tandis que Teams était destiné aux appels formels et professionnels. Microsoft ne travaillait pas sur Skype de la même manière que sur Teams. Par exemple, en 2021, Skype annonçait qu'il prendrait en charge jusqu'à 100 personnes lors d'un appel, alors que Teams avait annoncé les années précédentes qu'il pouvait prendre en charge jusqu'à 300 personnes lors d'un appel. En 2020, au moment où la pandémie de COVID-19 a éclaté et a fait de la communication virtuelle une priorité, de nombreuses personnes ont utilisé des applications telles que Teams, Zoom et WhatsApp au lieu de Skype. La compétition s'est donc engagée entre Microsoft Teams et Zoom, Teams l'emportant sur Zoom en augmentant le nombre de participants à un appel jusqu'à 1000 personnes. Dans quelle mesure Microsoft est-elle sur le point de retirer Skype ? Il sera difficile de retirer Skype. Skype existe toujours aujourd'hui, mais il n'est plus ce qu'il était. À l'heure actuelle, il s'agit d'une application dont l'avenir est incertain. En 2021, Microsoft a mis fin à Skype for Business et a laissé Skype avec l'idée d'une application permettant aux utilisateurs de rester en contact avec leurs proches. Même si Skype n'est plus la locomotive qu'il a été, il réussit toujours à se maintenir au-dessus de la mêlée sur le marché concurrentiel. Malgré son statut d'icône dans l'histoire de la communication en ligne, il est clair que Skype est en train de sombrer rapidement. Avec la montée en puissance de nouveaux concurrents plus agiles, Skype a du mal à rester pertinent. Skype peut-il revenir sur le devant de la scène ? Nous ne pouvons pas dire avec certitude si Skype peut revenir sur le devant de la scène. Mais tout est possible. La première règle de Microsoft lors de l'acquisition d'entreprises est d'obtenir des entreprises rentables, tout comme l'était Skype lorsqu'il a été racheté à Silver Lake. Si Skype n'est pas aussi rentable qu'il l'était lors de son acquisition en 2011, que pensez-vous qu'il lui arrivera ? À l'heure actuelle, on ne sait pas grand-chose sur les données des utilisateurs de Skype ou sur sa rentabilité, car Microsoft ne fournit que rarement des données sur l'application. Le 23 mai 2023, le porte-parole de Microsoft a déclaré à CNBC. Plus de 36 millions de personnes utilisent Skype chaque jour pour se connecter par le biais d'appels téléphoniques et de chats dans le monde entier. Notre objectif avec Skype reste d'offrir la meilleure expérience possible à nos utilisateurs, quelle que soit la plateforme qu'ils choisissent. Bien sûr, le nombre d'utilisateurs quotidiens de Skype est faible par rapport à d'autres moyens de communication en ligne. Skype n'est certainement pas obsolète et il y a encore des gens qui utilisent Skype aujourd'hui. Skype, qui était autrefois un pionnier dans le monde des appels vidéo et de la communication en ligne, a joué un rôle important en connectant les gens et en stimulant la productivité. Même s'il a connu des ratés en cours de route, il a ouvert la voie à d'autres excellents outils de communication qui lui ont succédé. Skype devrait s'adapter et offrir plus que des fonctionnalités pertinentes avec le développement technologique rapide. Seul l'avenir nous dira si Skype peut bénéficier d'une refonte totale et reconquérir son trône dans ce monde numérique en pleine évolution. Avec la vitesse des avancées technologiques, il est important de rester en tête et toujours sur ses gardes pour conserver un avantage concurrentiel. L'avenir de la productivité ne se résume pas aux appels vidéo, mais consiste à proposer des solutions plus complètes et plus conviviales.